Yop les potes vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit peu de gameplay. C'est vrai que ces 2-3 derniers jours il y a autre chose qui est sorti sur ma chaîne mais à chaque fois vous avez l'air d'avoir kiffé ces trucs. Zach enroulis avec Captain Roshi c'était de la frappe, le vlog 3 Island, franchement c'est un des vlogs dont je suis le plus fier, vraiment Mathéo c'est déchiré, les plans dedans sont excellents, vos retours sont trop kiffants. Je vous le mets ici, je vous demande solennellement, sincèrement, allez le checker parce que bon je sais que ce genre de contenu sur ma chaîne fait un peu moins de vues, ça me dérange pas en soi mais je suis sûr et certain que si vous vous permettez de donner sa chance à cette vidéo, vous allez pas le regretter parce que c'est vraiment la grosse frappe. Donc tenez je vous le mets là, allez checker le vlog 3 Island, vraiment vous allez adorer ce bail et puis voilà donc on va continuer pour cette vidéo en attendant. On retourne sur Call of Duty Vanguard, les gars j'ai pas que ça à vous dire, j'ai également d'autres bails donc je vais vous renvoyer sur beaucoup de choses lors de cette vidéo mais on va parler de classe et on va parler d'un des trucs les plus cheatés du jeu. Donc maintenant j'ai passé le premier prestige ça y est donc le fait d'avoir passé le premier prestige ça fait que j'ai un petit peu d'expérience, j'ai retapé du niveau, j'ai beaucoup joué, j'ai des bonnes classes maintenant. Franchement je vais vous le dire direct, j'ai jamais vu un Call of Duty avec des différences aussi exacerbées entre une bonne et une mauvaise classe. C'est à dire que t'as beaucoup d'accessoires, les armes sont niveau 70 donc il faut vraiment des fois grinder ton arme pour avoir tous les accessoires mais une fois que t'as les bons accessoires tu passes de tout au tout. C'est à dire que vraiment si ton arme t'as pas mis les bons accessoires tu vas mettre une à deux voire trois balles de plus que le mec en face. Donc des fois vous avez peut-être cette impression de vous faire éclater la rondelle mais c'est pas que vous êtes forcément nul c'est que votre classe ou votre arme n'est pas bien faite en fait. Et vu qu'on est encore au début du jeu bah on tâtonne encore un peu parce qu'on sait pas exactement ce qu'on veut mettre dessus et tout donc c'est vrai que c'est un petit peu galère. En attendant moi ce que je vais vous montrer c'est beaucoup plus simple mais c'est un truc j'ai même pas besoin de vous le montrer sur la classe mais tu sais quoi je vais quand même vous le montrer sur la classe parce que je suis un mec gentil. Donc nous voici in-game voici mes classes donc en ce moment voilà regardez j'ai ma mp40 niveau 70 ma stg quasi niveau 70 oui je joue méta mais bon je teste aussi d'autres trucs notamment le fusil à pompe avec lequel je rigole bien mais ça ce sera pour une prochaine vidéo bref. Donc le truc le plus abusé je trouve du jeu ne se situe pas là je suis un bâtard je suis un bâtard. Le truc le plus abusé du jeu se situe dans les améliorations de combat. Dans les améliorations de combat il y a ce petit truc qui s'appelle post mortem et que t'as un petit peu en fin de prestige ou en tout cas en fin de niveau pardon pas de prestige. A votre réapparition vous reprenez votre série d'élimination là où vous l'aviez laissé en mourant vitesse de rechargement rapide. Qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que t'es en série de 4 imaginons ce truc là se débloque super rapidement et en plus se débloque de plus en plus vite selon le nombre de kills que tu fais. Tu le mets tu meurs la série reste là où elle en est t'es toujours en série de 4 tu réapparais tu fais 2 kills il revient tu le remets t'es en série de 6 toujours tu réapparais tu refais 3 kills 4 kills hop t'es en série de 10 et voilà t'as eu tes chiens en mourant 2 à 3 fois. C'est extrêmement abusé sa grand mère ça va être patché j'en suis conscient dès que je l'ai vu je l'ai compris mais en attendant zack vous le sert sur un plateau allons voir dans le gameplay. let's go baby on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je encore une fois je vais pas vous refaire l'intro ça va mais bon vous avez devant vous un homme ok il a repris une balle encore je me disais que quand même le frérot allait mourir mais bon apparemment la mort n'était pas dans son calendrier donc vous avez devant vous un frérot zac qui est très heureux très satisfait parce que je vous ai parlé de plein de trucs ces derniers temps je vous ai parlé de mon local je vous ai parlé d'une des émissions que je voulais produire chez moi et tout en direct de lyon et si je suis très content c'est parce que ça y est on y arrive les gars on y arrive j'ai produit ma première émission en direct de chez moi c'est celle sur laquelle je C'est celle sur laquelle je travaille donc là regardez Aïe aïe je viens de mettre le post mortem juste avant de mourir et grâce au post mortem regardez en bas à droite ma série de trois n'est toujours pas mort Ouf je viens de me faire chelasser bon là elle est morte mais techniquement avant elle était toujours pas mort donc si j'avais fait les kills nécessaires j'aurais pu tout à fait avoir mon mon drone puis après les autres streaks tu vois ce que je veux dire enfin tous les streaks quoi c'est vraiment un truc putain de fumée et je vais essayer d'avoir un gros streak avec histoire de vous illustrer tout ça donc je vous avais dit que mon local une des fiertés que je voulais faire c'est travailler dedans mais également de produire mes propres émissions Il y a eu la première il y a eu la première ce ce jeudi à 18 heures et c'est d'ailleurs l'eau de l'horaire à laquelle vous pouvez la retrouver chaque semaine jeudi 18 heures d'accord et elle s'appelle loupe elle s'appelle loupe c'est une émission un peu sous forme de podcast voilà on est plusieurs personnes à parler comme ça autour d'un Oh non dommage on est plusieurs personnes comme ça à parler sur un bureau avec un micro sur des sujets temporels ou non d'accord soit c'est des sujets d'actu c'est des sujets plus intemporels des sujets que tu peux aborder un peu à n'importe quel moment voilà j'appelle ça des sujets intemporels vous avez capté c'est des sujets qui sont peut-être un petit peu moins d'actu avec des invités pour illustrer ces sujets parce que c'est des invités qui ont une expertise une expérience un truc à apporter et en plus de ça on a ajouté des petits jeux des petites rubriques après on peut encore la construire et tout mais on va encore la construire et tout un petit peu l'émission dans les détails l'affiné et tout mais ça y est on a enfin fait la première et vous pouvez trouver le replay dans la description j'ai créé une chaîne youtube dédiée d'accord donc c'est une chaîne youtube dédiée sur lequel vous pourrez retrouver chaque semaine le replay de l'émission ou alors si c'est pas le replay de l'émission vous pouvez retrouver des segments donc on va dire des on va dire des capsules tu vois donc imaginons j'ai un invité j'ai squeezy voilà on imagine j'ai squeezy il vient parler d'un sujet x ou y bah tiens squeezy il a eu un passage trop intéressant de 15 minutes bah tiens hop on prend le passage de 15 minutes et en plus du replay complet on poste le passage de 15 minutes et voilà ça régale donc là par exemple j'ai mon petit post mortem je suis dans une série proche des chiens si je meurs je pourrais toujours avoir les chiens donc ça s'appelle loop le premier le premier thème c'était un thème dédié autour du fait que je viens d'avoir mon local etc donc c'était un thème comment faire une grosse production sur twitch c'était avec à maurice et solari et joël donc on a parlé de grosses productions qui sont faites sur twitch la construction les budgets combien ça coûte comment ça se passe de produire enfin bref franchement c'est un peu technique mais c'est très très lourd le deuxième thème je vous le dis ce sera la semaine prochaine jeudi 18h mettez vos réveils et surtout venez suivre ma chaîne twitch ce sera youtube d'avant vs youtube de maintenant twitch d'avant vs twitch de maintenant avec deux invités l'un qui représentera twitch et l'un qui représentera youtube donc c'est ce que j'appelle par exemple un sujet plus intemporel Chien d'attaque ça y est mais qui est quand même très très cool donc vraiment je suis hypé de cette émission bon on n'a pas inventé l'eau chaude je dis pas que c'est un concept d'émission inédit que vous voyez nulle part et tout machin j'ai jamais eu tu vois on va dire l'arrogance de dire que c'était inédit mais par contre je pense que c'est cool et qu'on va pouvoir aborder des choses qui sont tellement vastes que ce sera très cool pour vous de suivre genre une semaine on peut faire une émission musique avec par exemple un Medi Maizy tu vois la semaine d'après on peut faire une émission sport avec un Will ou la semaine encore après on peut faire une émission un peu plus dédiée twitch avec j'en sais rien un MV un truc comme ça selon bien sûr les disponibilités et les envies de la personne parce que bon vous vous doutez bien faire venir des gens à Lyon surtout des youtubeurs et des streamers c'est pas si simple que ça les mecs sont tous à Paris très paris centré ils ont des gros agendas et leur demander de faire l'aller retour moi ils sont bien contents quand je fais des allers retours pour venir dans leurs émissions on espère qu'ils me renverront l'ascenseur au moment de venir dans la mienne sachant qu'en plus je finance tout de ma poche c'est un peu comme un investissement cette émission j'y crois donc elle me coûte assez cher à faire parce que je vais vraiment payer des billets de train quasi chaque semaine mais ce sera très cool je vous ai dit les invités mais également Justin avec moi c'est peut-être certains le connaissent parce que c'est un youtubeur mais c'est un youtubeur lyonnais il est avec moi il vient ajouter son grain de sel on va dire à l'émission et c'est vraiment de la frappe maintenant on va discuter d'autre chose du discord donc je vous en ai parlé dans une autre vidéo aussi j'ai lancé un discord communautaire Call of Duty fr pour un peu réunir la communauté fr vous tenir au courant des tournois vous donner les infos sur le jeu trouver des équipes ou des équipiers bref vraiment le but c'était de fédérer un petit peu toute la communauté Call of Duty putain ils sont plus que deux en face fédérer un petit peu toute la communauté Call of Duty autour d'un discord et pour l'instant ça marche du tonnerre vous êtes des milliers déjà à l'avoir rejoint et quel n'est pas mon plaisir quand je vais voir mon discord comme ça et que je le vois plein en plein après-midi je le vois plein en plein après-midi avec voilà les mecs qui jouent ensemble voilà les mecs qui m'envoient des tweets en mode ouais merci grâce à toi sur le discord j'ai trouvé des mecs avec qui jouer tout ça machin et encore une fois c'est chill il n'y a même pas forcément besoin d'avoir un micro ou de tryhard tu vois ou d'être tous sur la même console avec le cross plateforme vous pouvez jouer entre joueurs de playstation pc xbox et tout sans aucun problème et encore une fois je parle de vocaux mais vous n'êtes même pas obligé de parler si tu as juste envie de venir et de jouer chill c'est aussi une possibilité qui fonctionne totalement donc n'hésitez pas je vous remets le lien enfin le lien est encore dans la description dans la description c'est drôle là il y a mon vlog 3 island il y a la chaîne replay il y a mon discord enfin bref vraiment je vous invite à le rejoindre parce que en plus de ce discord il y a autre chose il y a autre chose mais c'est quoi ça on va en parler dans un prochain gameplay parce que là je suis en train de les éclater on va dire qu'ils sont pas très nombreux et donc du coup ça va être le premier double gameplay de ce jeu que je vous propose c'est parti C'est quoi je continue vite fait ma série c'est quoi je finis cette game mais je vais quand même en faire une autre Viens petit j'ai dit je t'avais dit de venir je t'avais dit de venir je t'avais dit de venir qu'est ce que c'est passé à l'eau Ouf what the fuck ça a totalement bugé ça va vous faire le truc et tout oh la 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 série qu'elle vient de mettre et en fait vu que j'ai eu mon post mortem un peu comme un sagouin et bah du coup je peux pas avoir mes prochains streaks parce que je l'ai mis n'importe comment en fait si vous mettez votre post mortem n'importe comment ça fait que dans votre nouvelle vie vous pouvez pas avoir votre série imaginons concrètement imaginez vous avez fait une série de 15 vous avez déjà eu tous vos streaks et vous mettez votre post mortem quand vous allez réapparaître vous serez toujours en série de 15 d'autre chose je pourrais pas refaire même si tu fais une série de 10 supplémentaires t'auras pas tes chiens et ça fonctionne pas pour la nuque par contre tu te doutes bien parce que bon si les mecs chopaient des nuques à coup de post mortem déjà qu'on va avoir beaucoup de chiens et compagnie à cause de ça jusqu'à qu'ils le nerf on ne s'en sortirait pas voilà frère jusqu'au bout 28-4 propre non on est des sagouins deuxième gameplay c'est parti donc je vous ai parlé de ma nouvelle émission je vous ai parlé du discord voilà ça y est je vais maintenant vous annoncer une autre nouvelle donc pour tenir le jeu en vie je sais pas si vous avez vu il y a également Brox qui a mis un tweet il est également très chaud pour s'investir etc il y aura également Gotha qui va lancer une nouvelle équipe en mode patron il aura une équipe code on duty à lui en tout cas je suppose qu'elle sera lui peut-être qu'il jouera dedans je l'ai pas compris comme ça en tout cas mais bon voir Gotha relancer une équipe code c'est forcément un truc qui pourra permettre d'aider à la commu d'avoir un jeu actif peut-être plus longtemps que les autres années en peut-être pas un an mais bon ne serait-ce que s'il est actif 4 mois moi je serais déjà très content bref continuons d'en discuter je vais pour ma part lancer mon premier tournoi mon premier tournoi alors je vais vous donner plus de détails dans des prochaines vidéos mais je vais au moins vous donner un peu comment ça va se passer un tournoi avec à peu près je pense a priori 16 équipes d'accord ce sera le week-end prochain ce sera casté sur ma chaîne donc 16 équipes avec du coup 8ème de finale quarte finale, demi et finale d'accord la plupart en BO3 peut-être la finale en BO5 on verra oh le petit double non oh mais non mes frérons oh dommage il est venu m'éclater sur le côté comme ça je m'y attendais pas donc le tournoi 16 équipes oh la la j'ai mis des balles à tout le monde c'est dommage hop attends on est bien repartons donc ce sera un tournoi qui sera dédié à plein de monde ce sera un tournoi où je vais d'abord je vais le dire directement et au moins c'est assumé inviter des anciens et des potes des mecs que je connais des mecs qui je sais vont monter des équipes et vont rendre le truc trop lourd à voir donc je vais aller chauffer des gens après ils font des équipes ou pas ça je peux pas les contrôler mais il y aura un cash prize si il y aura des trucs dites vous qu'une partie du cash prize je dis même pas ça pour me faire mousser mais je vais le mettre de ma poche histoire vraiment de lancer un peu le bail et après j'espère à l'avenir le faire de manière hebdomadaire chaque semaine un petit tournoi pour peut-être pourquoi pas donner une lane finale tu vois une lane qui serait peut-être un lion ou ailleurs bref et donc du coup avec des potes avec des anciens des anciens de la scène etc je vais essayer de chauffer Loan Riskin Telo Brooks à avoir une équipe peut-être Gotha après Gotha je sais pas pas l'impression que Gotha il soit ultra chaud avec le jeu peut-être qu'il kiffe pas peut-être que c'est pas son délire il n'y a pas de souci moi je respecte j'aurais dû mettre là par exemple j'ai mal mis mon truc donc j'ai pas pu profiter de ma je n'ai pas pu profiter de ma série dommage j'ai mal joué et donc du coup ce tournoi serait le week-end prochain équipe de 16 d'abord des équipes de frères donc d'anciens de Call of Duty etc et en plus de ça je vais voir s'il y a quelques joueurs compétitifs je vais quand même faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de joueurs compétitifs parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui scriment sur le jeu etc j'ai rien contre vous les joueurs compétitifs il n'y a pas de problème mais le but étant de créer un truc un peu fun quand même où il n'y a pas une équipe de tryharder qui connaît déjà le jeu qui vient fumer tout le reste et qui vient choper le flash price tu vois c'est pas le but le but c'est aussi d'avoir un truc divertissant et cool pour les gens donc à la rigueur je verrai pour peut-être faire des mix selon des conditions et dans la mesure du possible mais je vous jure que c'est un truc que je veux faire je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des abonnés des gens de la communauté parmi vous qui puissent participer ah dommage qu'il puisse participer oh comment il était lui je vais faire en sorte qu'il y ait des abonnés et des gens de la communauté qui puissent participer à ce tournoi donc qu'il puisse monter une team et jouer également je vais essayer de le faire de manière hebdomadaire un premier le week-end prochain puis ensuite un peu tous les week-ends dans la mesure du possible parce que je sais que dans deux semaines je serai pas le week-end bon bref on peut au moins en faire deux éditions c'est très bien et je suis déjà quasi en mesure de vous confirmer au moins un truc ce tournoi je vais le commenter donc je vais pas jouer le premier je pense histoire pour des mesures on va dire d'organisation je vais faire en sorte de commenter le premier de l'anime et tout je suis quasi en mesure de vous dire parce qu'il m'a dit qu'il était chaud en DM que je vais essayer de le commenter avec BRK donc Julien BRK qui est la voix de Call of Duty en France pendant très longtemps avec Zach Nani au commentaire du premier tournoi avec un sponsoring plus un petit peu de cash des goodies des trucs à gagner des manettes scuff peut-être je sais pas je vais voir un peu comment on va situer tout ça mais en tout cas sachez que je suis extrêmement hypé avec cette idée et que j'ai trop hâte de pouvoir vous le présenter et que je compte sur vous pour soutenir tout ça donc ce sera vraiment week-end prochain sur ma chaîne ce sera sous format ODC One Day Cup donc ça ne durera qu'un jour d'accord et ce sera même aucune après sans doute mais bon c'est déjà pas mal oh le triple et on espère se rappeler au bon souvenir de Call of Duty avec tout ça voilà voilà pour le tournoi 24-10 une game très très active 29-8 Naino franchement t'as été bouillante rien à dire mais une game avec un ratio moindre par rapport à l'autre j'ai été en 28-4 mais c'était quand même une game très active et j'étais très content donc voilà pour les informations je vous ai parlé de l'émission Loop allez soutenir Loop les jeudis à 18h sur ma chaîne Twitch allez rejoindre le Discord pour pouvoir vous tenir au courant de l'actualité du jeu trouver des gens avec qui jouaient kiffer avec Zach machin rejoignez mon clan dans le jeu Team Zach vous pouvez la trouver j'accepte tout le monde le tournoi d'accord le petit tournoi qui sera le week-end prochain sur ma chaîne Twitch et pour le reste je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo on va faire en sorte que Call of Duty vive le plus longtemps possible la communauté est en train de se mobiliser de grandes choses vont avoir lieu oh là là Zach Nani le meilleur joueur de l'équipe j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et pour ma part je vous dis à la prochaine les amis bisous